bonjour voilà je m'appelle natacha donc voilà et ben on fait une chaîne youtube là enfin on car je ne suis pas seule sortez de là tous bon bref voilà moi j'ai décidé de faire une petite chaîne youtube sur les 50 ans et plus pas parce que j'ai 50 ans bien sûr non c'est pas vrai j'ai évidemment plus de 50 ans et et puis bon même les 60 les 80 etc il ya pas mal de gens qui aujourd'hui donc ce qu'on appelle les papy boomer j'adore cette expression sont sont des gens qui ont énormément d'énergie font du sport se dépensent le voyage patati patata et puis en plus on est moyen bien sûr mais ce n'est pas unilatéral on a quand même des idées préconçues etc donc alors je me pose la question mais pourquoi culpabiliser de vieillir un pourquoi on va pas se cacher quand même et pourtant moi j'ai quand même vu des personnes des personnes âgées dans la rue etc ou même des plus jeunes qui sont un peu gênées ils n'osent pas sortir dans les endroits où il ya trop de jeunes ils se disent on va nous regarder un peu comme léa qu'est ce qu'il veut celui là qu'est ce qu'elle veut celle là etc bon bref et donc je me suis dit mais oui pourquoi se cacher c'est vrai moi je préfère rire avec les jeunes je préfère faire de l'auto dérision leur dire écoutez moi oui oui je suis vieille mais je suis là je suis vieille et je suis rock'n'roll voilà donc il faut rire il faut rire de ça et il faut surtout se détacher de bar du souvenir qui malheureusement et ça les plus jeunes ne le savent pas mais le souvenir qu'on a de notre jeunesse c'est comme si c'était hier pour la plupart d'entre nous c'est vrai donc dans notre tête on a l'impression d'être encore gamin d'ailleurs on l'est parfois dans notre vie avec nos amis en soirée etc enfin avec les gens plus ou moins de notre âge parfois c'est il ya des petits gaps de 10 15 ans mais il ya une espèce de cohérence d'harmonie l'amitié d'ailleurs est une bonne chose pour ça pour harmoniser tout et c'est vrai que on n'a pas envie de se confronter au regard ou aux critiques des gens plus jeunes et c'est bien dommage donc j'aimerais bien qu'on qu'on mette plus d'humour là dedans d'auto dérision qu'on se détache de ça et puis qu'on accepte qu'on accepte qu'on puisse être très chouette en vieillissant voilà juste chouette sympa marrant intéressant quand même on a de l'expérience on a des choses à raconter donc et puis aussi même à transmettre donc même les petites bonnes idées que moi j'ai envie de partager avec vous par la suite et bien tout ça c'est des choses qui peuvent parler même aux plus jeunes voilà donc vous hommes et femmes de mon âge pardon j'ai fait une erreur des courtoisies vous femmes et hommes femmes et hommes de mon âge et plus j'ai envie de partager mes bêtises avec vous ma joie de vivre mon esprit rebelle et rebelle surtout contre toutes les idées reçues les poncifs et les anciennes manières de penser etc voilà donc alors voilà ce que je vous suggère on va parler des petits bonheurs quotidien parce que le bien-être le rire rallonge la vie l'énergie renforce l'énergie et l'estime de soi surtout voilà tout ça c'est pour moi selon moi ce sont les meilleurs médicaments contre la maladie donc on va commencer d'abord par ça d'accord ok voilà moi je suis artiste à la base donc actrice comédienne enfin bon ce que vous voulez et je vous assure que dans le métier que j'ai pratiqué que je pratique encore les gens sont impitoyables avec le vieillissement est faux et ça doit changer parce que moi je parle que de mon milieu mais a fortiori a priori et a fortiori ça concerne à peu près tous les milieux sociaux professionnels donc cette idée cette image doit changer voilà aujourd'hui et après avoir longtemps conversé avec moi même et après des années de négociations entre moi et moi même je suis arrivé à la conclusion que je voulais enfin que j'avais envie d'être moi c'est à dire avec mes petits défauts mes rides mes bosses mes creux bon bref et attention j'ai envie d'être jolie j'ai envie d'être agréable à regarder j'ai envie d'être classe ou alors j'ai envie d'être rock'n roll mais cohérente voilà et j'ai pas envie de souffrir j'ai pas envie de souffrir j'ai pas envie de ramer comme une comme une cune pardon d'être vulgaire pour essayer de ressembler à ce que j'étais il ya vingt ans voilà ça c'est over c'est overdue c'est passé le passé c'est le passé maintenant hop on regarde dans la direction devant l'avenir l'avenir de nous nous vous et moi et on va un peu réfléchir et puis surtout 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 des passionnés des dramatisés rigolés enfin voilà donc tiens excusez moi je prends mon petit pense pense bête donc ce que je voulais dire c'est que on va pas se mentir je fais quand même attention à moi j'essaye de trouver des crèmes qui conviennent à ma peau d'aujourd'hui j'essaye de trouver des choses qui fassent pas des boulettes quand je mets un peu de poudre ou de maquillage j'essaye de trouver tout ce qui fait que qui va avec ma carnation mais aussi je vois je regarde j'observe les autres et je constate d'ailleurs que la plupart des femmes de mon âge et plus ne savent pas ce que c'est le maquillage et les petits trucs de maquillage et comme mon métier ben ça a été d'être tout le temps exposé et regarder sous toutes les coutures bon aujourd'hui c'est trop tard mais bon je dois dire que j'ai quand même accumulé un savoir-faire par rapport à ça et j'ai vraiment vraiment envie de vous donner des petits trucs pour être naturelle pas aussi maquillé que je le suis aujourd'hui d'ailleurs la prochaine fois je serai un peu moins maquillé je savais pas du tout comment ça passe sur youtube et maintenant que je vois je vais faire gaffe et donc mais pour les femmes qui ont l'habitude d'être nature etc il y a moyen d'être nature un mais avec des petits trucs qui font que tu fais un peu moins poché tu fais un peu moins ridé et tout en gardant tes rides c'est à dire tu n'es pas obligé d'aller te botoxer comme une malade ni de te lifter ou de t'hyper lifter chez de nombreux bouchers célèbres pour leur coupe de la viande donc voilà c'est basiquement ce que j'ai envie de dire mais on va aussi se concentrer sur tout ce qui apporte du bien-être c'est à dire l'évasion les voyages les bons week-ends la bonne bouffe le bon vin et puis la mode quelle est la mode qui nous va qu'on soit mince un peu plus ronde gironde et puis même même une belle grand-mère bien en chair mais il y a des superbeaux trucs qui vont à toutes et pour les hommes parce que les hommes ne se rendent pas compte que nous les femmes bah si ils doivent se rendre enfin ça dépend ça dépend ça dépend la femme que vous avez mais enfin il y a des hommes qui sont un peu pris en charge par leur femme parce qu'elle a dit ah tu portes ça et puis non c'est ça la chemise qui va t'aller je ne veux plus que tu portes cette couleur je vais jeter ton pantalon parce que machin etc vous avez l'habitude dans les hommes mais honnêtement et ça commence jeune nous les femmes qui ont qu'ils aiment bien fait qu'ils aiment bien remodeler enfin refaire le placard vestimentaire de du compagnon ou du mari ça commence jeune généralement ce genre de défaut j'en fais partie d'ailleurs et ce que je voulais dire c'est que c'est qu'il ya plein de choses dont j'ai envie de vous parler de partager avec vous pas seulement les femmes mais aussi les hommes qui moi temps en temps mes rythmes font un dresser les cheveux sur le sur le crâne et où j'ai mais enfin punaise mais mais pourquoi il se vexe je lui ai juste dit que il y avait un poil qui dépassait là ou que son 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 sourcil il fait des des espèces de boucles qui descendent dans dans sur l'oeil enfin bon voilà c'est des petits trucs comme ça là je viens de dire les trucs les plus cons mais mais en fait il ya il ya énormément de choses qui sont plus subtiles et qui sont importantes et tous ces trucs là j'y réfléchis parce et bah avec certains de mes ex compagnons et je peux aussi apporter des types des trucs pour ça et puis vestimentairement parlant quand même il ya des choses qui vont vraiment bien aux hommes aux hommes passés la cinquantaine et même la soixantaine il ya des choses vraiment des marques qui sont moins impeccables pour hommes et pour femmes voilà bon j'espère qu'on se retrouve bien 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 d'accord bon j'espère qu'on se retrouve bien bien d'accord bon j'espère qu'on se retrouve bien d'accord